Alors nous allons passer à la dernière séquence d'aujourd'hui. Nous allons vous présenter des témoignages, dont trois témoignages. Pas une session table ronde, mais des témoignages selon différents territoires. Des personnes qui utilisent différemment l'outil SNIEF sur différents territoires. Je vais inviter Antoine Henriot, chargé de projet Stratégie foncière au Conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie, Aster, à me rejoindre sur la scène. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je ne vais pas vous endormir sur cette présentation. Je vais vous présenter un peu comment nous avons utilisé les SNIEF à l'échelle d'un territoire au sud du lac d'Ency, sur une stratégie foncière vraiment structurée autour des SNIEF. Deux petits mots sur les conservatoires d'espace naturel. Ce sont des associations agréées par l'État et la région pour la protection, la gestion des espaces naturels. Et il y a deux missions notamment qui sont développées dans le retour d'expérience que je vais faire. C'est la protection foncière des milieux naturels, notamment 270 000 hectares qui sont gérés par les SNIEF. La moitié de cette superficie est incluse dans une SNIEF de type 1. Et l'accompagnement des territoires, des collectivités locales et des politiques publiques pour la préservation de l'environnement. C'est ce qu'on va voir un peu la mission qu'on a réalisée sur ce territoire, donc sud du lac d'Ency. Quand j'affiche la carte des SNIEF, on voit bien les SNIEF de type 1 verts foncés, les SNIEF de type 2 en verts clairs. Comme je vous le disais ce matin dans mon intervention, quasiment tout le territoire est couvert en SNIEF. Donc on voit bien déjà les enjeux de continuité écologique qui peuvent se dessiner, là où il y a les SNIEF mais aussi là où il n'y a pas de SNIEF. Et sur ces SNIEF, on a aussi des dispositifs de protection qui viennent s'ajouter, donc des réserves naturelles nationales, des arrêtés de biotopes, site Natura 2000, le PNR du massif des Beauges aussi qui est au sud, site d'intervention du conservatoire du littoral, on a des sites classés, bref on a un panel d'outils assez conséquents. Plus de la moitié du territoire du SCOT est couvert, enfin des SNIEF du SCOT pardon, sont en protection forte. Donc vous voyez déjà qu'on a une bonne convergence entre la politique SNIEF d'une part et des objectifs de protection et de gestion des milieux naturels. Maintenant ce qu'on va voir c'est comment ces SNIEF contribuent à une stratégie foncière à l'échelle du territoire. Donc la première clé d'entrée qui est somme toute assez classique, c'est de considérer les SNIEF, en particulier des SNIEF de type 1, comme des cœurs de biodiversité. Donc sur mon territoire, la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, que vous voyez un peu en photo RN à quoi ça ressemble, donc on a les SNIEF de type 1 principales, on va dire, qui sont identifiées ici, donc des zones humides, des coteaux secs, les massifs montagneux, on a une continuité écologique entre le massif des Bauges et le massif des Aravies. Donc on voit déjà notre trame écologique qui se structure, avec de l'urbanisation, des infrastructures qui séparent tout ça. Et donc l'enjeu de l'action sur ces SNIEF cœur de biodiversité, ça va être de maintenir des milieux naturels en bon état et connectés entre eux. Donc si je zoome sur un site en particulier, un marais, on est sur le marais de Gé, arrêté de biotope, espace naturel sensible, site Natura 2000, conservatoire du littoral, aussi site d'intervention du Seine, c'est une zone d'expansion des crus, zone d'alimentation du lac d'Annecy, le lac d'Annecy, on a des enjeux derrière d'alimentation en eau potable, au-delà de la dimension uniquement touristique, des enjeux agricoles, des enjeux de chasse, on a même un golf sur ce site-là. Donc on a une diversité d'acteurs qui vont intervenir sur ce site, avec différentes casquettes, et pour ne rien simplifier, vous voyez sur la carte la complexité du foncier, avec plein de petites bandes, c'est toutes les parcelles en jaune qui sont identifiées, donc des parcelles qui font 4 mètres de large, pas plus. Vous voyez déjà qu'on est dans un contexte complexe, mais où, malgré cette diversité d'acteurs, et un peu cette complexité apparente, on a quand même une bonne organisation de tous les acteurs, grâce notamment au comité de pilotage Natura 2000, qui donne l'occasion d'organiser la gouvernance, de répartir les rôles et les financements qu'on peut mobiliser sur ce site. Et donc sur les outils fonciers qu'on va mobiliser là-dessus, que je ne vais pas développer, mais on reste sur des choses, somme toute, assez classiques, de l'acquisition, de la convention, et qu'on soit sur des choses à l'amiable ou de façon un peu plus volontariste, et également des mesures agro-environnementales, par exemple avec la profession agricole. Et sur une illustration des actions foncières qu'on peut mener, vous montrer à quel point c'est coordonné, on lance avec le conservatoire du littoral des animations foncières, pour solliciter tous les propriétaires pour bénéficier de la propriété ensuite, les trois collectivités, enfin les cinq collectivités qui sont présentes, donc trois communes, une communauté de communes et le syndicat en charge de la GEMAPI, tous se sont concertés pour laisser le conservatoire du littoral acheter ses terrains, en confier la gestion au Seine, alors que chacun aurait pu vouloir récupérer cette propriété. Donc déjà une bonne cohérence dans l'action. Et on a aussi pu tester, toujours en lien avec les collectivités locales, un dispositif assez, alors qui n'est pas du tout novateur, mais qui est sous-utilisé, c'est les biens présumés sans maître. Pour faire simple, des parcelles où on n'a aucune connaissance du propriétaire, les taxes foncières ne sont pas payées, et bien on va tout simplement, après une phase d'enquête, dire on intègre ces parcelles-là dans le patrimoine de la commune ou du conservatoire du littoral, fin de l'histoire. Donc on n'a pas déboursé un centime, et on a récupéré plus de quatre hectares comme ça par ce dispositif-là. Et d'autres outils fonciers qu'on mobilise aussi sur ce territoire, au-delà de l'acquisition, convention, etc. C'est aussi, ce que je vous parlais tout à l'heure, les dispositifs de protection, notamment réserve naturelle, arrêté de biotope, qu'on considère aussi dans notre stratégie foncière sur ce territoire comme des outils fonciers. Alors pourquoi je vous dis qu'une réserve naturelle est un outil foncier, enfin un outil de protection foncière ? Simplement pour dézoomer un peu, enfin là c'est le petit focus juridique, j'espère pas vous perdre à ce moment-là, on a toujours tendance à considérer la propriété comme un droit monobloc, quelque chose d'assez unifié, en fait la propriété c'est plein de droits différents qui vont se superposer. Et on voit quand on va mobiliser des choses comme des servitudes, de l'usufruit, des contrats, un bail rural, un bail amphithéotique, des obligations réelles environnementales, en fait on va aller piocher sur chacun de ces droits et pour pouvoir au final mettre en oeuvre l'action qui nous intéresse sur un territoire. On n'a pas forcément besoin de maîtriser l'intégralité des droits sur la propriété. Donc quand on réalise une action foncière, on va agir sur tout ou partie de ces droits et la finalité derrière ça va bien être de maîtriser un usage à plus ou moins long terme. Et en ce sens, les réserves naturelles, les arrêtés de biotope ou même un PLU sont des outils de maîtrise foncière. Alors je vous parlais de stratégie foncière territorialisée, donc j'arrive sur le volet dézoomé à l'échelle de mon territoire, donc là toujours sur la même communauté de communes, de montrer comment cette stratégie foncière elle est traduite dans le plan local d'urbanisme intercommunal et comment aussi on considère le PLU comme un outil foncier. Le PLU il agit à l'échelle de la parcelle, il va restreindre le droit de propriété, on a une pérennité dans le temps aussi de nos actions, donc c'est un outil de maîtrise d'usage. Parallèlement à ça, le PLU nous donne une vision territoriale des enjeux, il nous permet de planifier dans l'espace et dans le temps nos actions, donc c'est une stratégie foncière. Et c'est avec cette clé d'entrée là que quand on va discuter avec les élus et les différentes parties prenantes d'une stratégie foncière, on va considérer le PLU comme support de notre stratégie foncière. Donc le PLU, on l'a vu ce matin, il a un certain nombre de normes de documents cadres au-dessus de lui, qui ont des rapports de compatibilité, notamment le SRADET régional, où ici ce qui est intéressant, c'est que toutes les enjeuves de type 1 et une partie des enjeuves de type 2 ont été considérées comme des cœurs de biodiversité, et les autres enjeuves de type 2 sont ce qu'on appelle des espaces perméables relais, donc en gros la continuité écologique. Donc on a déjà toutes ces enjeuves qui structurent une première trame écologique à une échelle très large. Quand on va zoomer au niveau du SCOT, on voit aussi qu'on retrouve quasiment la carte des SNIEF avec les types 1 qui sont cœurs de biodiversité et les types 2 en zone d'extension de la trame vertelleux, c'est comme ça que c'est retranscrit dans le SCOT. On a aussi la charte du parc naturel régional du massif des Beauges au sud qui reprend ces enjeux SNIEF qui sont retranscrits dans les documents d'urbanisme. Et pour finir, dans le PLU, on retrouve exactement la même transcription de ces enjeux SNIEF, où on retrouve ici dans le rapport de présentation les différentes zones humides qui sont en SNIEF de type 1, les côteaux secs, les massifs montagneux de part et d'autre, avec les enjeux de continuité écologique qui sont bien identifiés. Et derrière, un règlement qui va donner un zonage spécifique sur ces zones, notamment toutes les zones de SNIEF de type 1 vont avoir un dispositif spécifique, donc un indice N1A, où on va avoir les zones les plus sensibles d'un point de vue environnemental. Les SNIEF de type 2, elles ont un autre indice où on a des enjeux aussi de trame vertébleux. Et tout ce qui n'est pas en SNIEF, mais qui est agricole, bénéficie d'un indice, donc P, qui va reconnaître leur intérêt environnemental. Et derrière, ça se traduit comment ? Dans le règlement, tous les aménagements, toutes les constructions qui vont se faire dans ces zones N, donc N1A ou N1B, même si on est en dessous des seuils de déclaration préalable, on impose le dépôt d'une déclaration préalable pour aller sensibiliser le pétitionnaire, discuter avec lui, faire évoluer son projet pour qu'il prenne bien en compte ces enjeux, alors que si on suivait ce que nous dit le code de l'urbanisme, on serait sur des seuils beaucoup plus hauts, donc tout un tas de projets nous échapperaient. Et on a également sur ce territoire des orientations d'aménagement et de programmation, des OAP thématiques, pour justement maintenir la continuité écologique entre les différents réservoirs de biodiversité basé sur les CNEF, pour permettre au niveau du maintien des réseaux de haies, des bâtiments agricoles aussi qui peuvent être construits, le devenir des terres, les jardins également, que ça puisse bien intégrer ces enjeux de fonctionnalité. Donc pour conclure sur cette espèce de triple action foncière, enfin j'appelle ça une triple action foncière sur ce territoire, on a donc une action assez classique, acquisition convention auprès des propriétaires privés, une autre action contractuelle essentiellement avec les agriculteurs mais aussi avec d'autres usagers de l'espace que je n'ai pas mentionnés là, et aussi une approche planification via les différents documents d'urbanisme qui nous permet de mettre un peu de fonctionnalité écologique derrière tout ça. Et pour conclure, enfin pour faire plutôt un petit focus sur un outil foncier qui à mon sens est à mobiliser dans le cadre des CNEF, c'est l'obligation réelle environnementale. Alors je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de cet outil, il a été créé en 2016 par la loi biodiversité, l'OERU c'est un peu un ovni dans la protection foncière des espaces naturels, c'est un contrat que passe un propriétaire privé, enfin privé ou public d'ailleurs, pour s'obliger à faire ou à ne pas faire un certain nombre de choses sur sa parcelle. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller sur des durées qui vont jusqu'à 99 ans, donc les plus longues durées en droit français, et on peut aussi avoir des obligations de faire, parce que souvent en droit français on est sur des interdictions, des obligations de ne pas faire, là on peut être sur des obligations de faire, par exemple réaliser une fauche tous les deux ans, par exemple sur ma parcelle, ou voilà des entretiens en particulier de haie. Et pour moi ces INEF là où elles sont très intéressantes, c'est que ça nous permet de couvrir des surfaces qui sont très importantes, parce qu'on se libère des enjeux de financement, de gouvernance locale, de tensions politiques aussi, sur des outils qui peuvent créer pas mal de débats, et pour vraiment se focaliser sur l'essentiel, qui est la protection du patrimoine naturel, avec des participations actives de la société civile, ici les propriétaires privés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, ça fait une très bonne liaison avec la session 2 sur la planification, un très bon exemple. Est-ce que vous avez des questions ? On a à peu près 10 minutes de questions, si vous souhaitez intervenir, réagir, ou questionner Antoine. Oui, c'est par rapport à ces différentes actions, il y en a une où notamment vous faites de l'acquisition, et du coup dans quel cas vous préférez l'acquisition, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des enjeux plus forts, soit en biodiversité, ou plus de simplicité de gestion, ou en fait dans quel cas vous choisissez telle ou telle action, et est-ce qu'il y a une priorisation, ou c'est parce que c'est vraiment selon ce que vous pouvez faire, parce que l'acquisition ce n'est pas forcément simple pour vous, j'imagine, donc voilà, dans quel cas vous prévisez quoi ? Alors sur ce territoire, on est sur le site que je vous ai présenté, mais également les autres zones humides qui sont présentes, c'est des sites d'intervention du conservatoire du littoral, donc de toute façon, il y a une politique d'acquisition foncière qui est là, le Seine il est identifié comme gestionnaire des terrains du conservatoire du littoral, donc la politique foncière quelque part elle est claire, c'est le conservatoire du littoral qui l'a défini. Derrière, on structure les collectivités aussi pour qu'elles permettent au conservatoire du littoral ces acquisitions, et qu'il n'y ait pas de mécanisme de concurrence. Après, à l'échelle de tous les conservatoires d'espace naturel, sur les 270 000 hectares de sites qu'on gère, il n'y en a que, ce qu'on a vu dans la première diapo, il n'y a que 15 000 hectares qui sont en propriété des Seines. Donc on ne va pas forcément chercher de l'acquisition à tout prix, ça reste malgré tout l'outil le plus puissant, parce que voilà, on est pleinement maîtres chez nous, mais dans le respect des lots et des règlements, mais c'est sûr que pour l'acquisition, il faut des financements, souvent on s'inscrit sur du temps long, de l'animation foncière, ou voilà, pour faire émerger une acquisition, et la mener jusqu'au bout, la signer devant le notaire, il se passe souvent plusieurs années, donc on va mobiliser des outils contractuels, soit des baux, soit des conventions, et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ces outils contractuels, même s'ils ont une fragilité apparente, en fait ils sont très pérennes, il y a certains contrats qu'on a passés avec des propriétaires il y a plus de 30 ans, et qui sont toujours en cours, donc voilà, effectivement l'acquisition, ce n'est pas une fin en soi, on mobilise plein d'autres outils, mais malgré tout, on est conscient que l'acquisition reste l'outil le plus fort, si on veut mettre en place des actions pérennes, ça c'est sûr. Merci. Vous avez évoqué les opérations bien vacants et sans maître, qui étaient portées par des communes, lorsque les communes se sont rendues propriétaires des parcelles sans maître, si j'ai bien compris, et elles sont confiées en gestion ces parcelles au conservatoire d'espace naturel, elles sont confiées dans le cadre d'une simple convention, ou est-ce qu'une ORE a été envisagée pour confier sur une durée plus longue la gestion de ces terrains au conservatoire ? Alors, ici, les biens sans maître sont récupérés par le conservatoire du littoral. Elles pourraient être récupérées par les communes, c'est elles qui sont prioritaires dans l'attribution de ces biens, mais elles choisissent de laisser le conservatoire du littoral récupérer cette maîtrise-là, et derrière, il y a une convention qui lit le conservatoire du littoral et le Seine, où toutes les parcelles qui sont acquises par le conservatoire du littoral sont transmises en gestion au Seine, effectivement. Mais on peut imaginer le dispositif, enfin, ici, c'est le montage qui a été choisi, mais ce qu'il faut savoir sur ces biens sans maître, c'est que les collectivités sont prioritaires pour les récupérer, si elles ne le souhaitent pas, c'est l'État qui en devient propriétaire, sauf si le conservatoire du littoral en fait la demande, auquel cas c'est lui qui en bénéficie, ou le conservatoire d'espace naturel. Ça, c'est une nouveauté aussi, où il y a eu des évolutions législatives là-dessus. Donc ça, après, c'est à l'échelle de chaque territoire, où on peut avoir différents dispositifs, la commune peut récupérer la propriété, confier la gestion au Seine par une convention, ou alors directement laisser le Seine récupérer la propriété. Et on peut, après, sur les conventions, on peut avoir des ORE, des bons amphithéotiques, il y a toute une palette d'outils qui est disponible. Oui, merci. Moi, j'aurais des questions. Je suis tout en haut de l'envie. J'ai des questions concernant les ORE. Comment ça se passe si la convention est faite sur plusieurs décennies, on va dire 90 ans, mais que le propriétaire qui a missionné, qui a signé, décède, et que les repreneurs, les descendants, refusent cet engagement-là ? Comment ça se passe ? Et quelle est aussi la différence avec les bailles amphithéotiques ? Voilà. Question complémentaire. Donc, les ORE, la particularité du dispositif, c'est que, quel que soit le propriétaire, le contrat se poursuit. Donc, en cas de vente, en cas de succession, même en cas de... Enfin, si c'est l'État qui vient vous exproprier, l'ORE est toujours en place. Donc, elle est attachée au terrain et pas aux co-contractants. Qu'un baille amphithéotique, c'est entre deux personnes. Donc, on peut hypothéquer un baille amphithéotique ou le transmettre à ses héritiers, mais ça s'arrêtera beaucoup plus vite, on va dire, en cas de décès de l'un des co-contractants. Après, si ceux qui récupèrent l'ORE décident de ne pas poursuivre le contrat, en fait, c'est comme dans n'importe quel contrat. Il y a des clauses de résiliation, il y a des clauses de dédommagement également. Et ça, on a l'obligation, c'est la loi qui a créé les ORE qui l'imposent, de prévoir des clauses de modification ou de résiliation du contrat. Donc, on peut très bien imaginer que si jamais le propriétaire, quel qu'il soit, décide de rompre le contrat, qu'il ait à rembourser l'intégralité des investissements qui ont été réalisés sur le site, ou alors de verser des dommages et intérêts, ou tout simplement de se dire, je m'interdis la faculté de résilier le contrat. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, c'est des choses qu'on doit prévoir. L'ORE, il n'y a aucun formalisme qui est imposé. C'est vraiment un contrat qui est très souple, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Si on a des propriétaires qui sont hyper motivés et qui veulent vraiment blinder les choses pour toute la durée du contrat, on peut le prévoir. Après, derrière, il faut se dire que les descendants auront à gérer ça et en cas de revente, les nouveaux propriétaires aussi. Mais on peut très bien verrouiller le dispositif assez férocement, on va dire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, bonjour. Par rapport à la planification que vous faites et où vous utilisez les ZDF, est-ce que vous planifiez en regardant la ZDF dans sa totalité ? Ou est-ce que finalement, vous pouvez prendre un petit morceau de ZDF uniquement ? En gros, est-ce que la ZDF entière est gérée d'un seul tenant ou pas ? Sur les ZDF de type A, on va dire, oui, elles sont prises dans leur totalité. Après, sur les massifs montagneux, donc massifs des Beauges, massifs des Aravis qui encadrent l'exemple que je vous ai présenté, il y a d'autres dispositifs aussi qui vont permettre d'intégrer ces ZDF dans leur globalité, soit du Natura 2000 ou le PNR du massif des Beauges qui vont intervenir sur ces périmètres-là. Après, sur les ZDF de type 2, c'est plus compliqué de les intégrer dans leur globalité, mais en fait, on les considère comme étant des pôles à relier. Les ZDF de type 2, c'est la plus grande entité, on va dire, qu'il faut connecter avec les autres ZDF de type 1 et ZDF de type 2. Donc on va plutôt les considérer comme ça, comme ces enjeux de continuité. Mais ZDF de type 1, oui, on les prend dans leur globalité. Une question sur les ORE. Il y a un minimum de frais de notaire, je présume. Est-ce qu'ils sont à la charge du propriétaire ou est-ce qu'ils sont partagés entre les deux co-contractants ? Encore une fois, il n'y a rien qui est défini par la loi. Donc ça peut être le propriétaire, le co-contractant, 50-50, 70-30. Enfin, on définit comment on se répartit ces frais de notaire. Sachant qu'il y a un certain nombre de déductions fiscales qui se font sur ces ORE de taxes de publicité foncière, etc., qui ne sont pas à payer. Le principal problème, pardon, pour moi, c'est qu'on n'a pas de tarif clair sur l'établissement d'un ORE par un notaire. On a des notaires qui vont facturer ça entre 800 et 1 000 euros, d'autres 2 000 euros, d'autres plus encore. Donc les notaires eux-mêmes ne sont pas du tout structurés, malgré le fait que, voilà, ça a déjà quelques années ce dispositif. Les notaires continuent de le découvrir et ils n'ont pas forcément les barèmes de prix à mettre en face. Donc c'est plutôt ça la difficulté, parce qu'il faut qu'on explique aux notaires que non, il ne va pas nous faire payer 1 500 ou 2 000 euros le coût d'établissement d'un acte, alors qu'il ne pourrait nous en faire payer que 800. Mais voilà, après, sur la répartition des frais, on est sur des sommes vraiment modiques, donc ce n'est pas vraiment un enjeu pour la motivation de la signature de ce contrat. Vous parliez en fait de l'établissement d'un réseau inter-Znief pour établir votre planification, fondé sur la fonctionnalité écologique. Ma question est la suivante, est-ce que la description des Zniefs est suffisante pour établir cette fonctionnalité écologique ou est-ce que ça nécessite de votre part tout un champ d'investigation pour aller jusque-là ? L'inventaire des Zniefs sur la Haute-Savoie, c'était le conservatoire d'espaces naturels, déjà à l'époque, qui avait beaucoup travaillé pour faire émerger de la donnée. En parallèle de ça, on a aussi l'inventaire des zones humides qui est animée par le Seine et l'inventaire des pelouses sèches. Donc en fait, quasiment tous les enjeux qui sont sur ces Zniefs. Donc on n'a pas eu l'inventaire Zniefs qui nous a apporté de la connaissance qu'on a eu besoin de compléter, on a eu toute la connaissance qui a progressé en même temps. Donc quelque part, les Zniefs nous suffisaient parce qu'on avait déjà la connaissance en parallèle. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui est plutôt bien connu à la Haute-Savoie sur les enjeux naturalistes. Qu'on soit sur des grandes ou des petites Zniefs, ça ne change rien. Ça ne répond pas vraiment à votre question, mais c'est lié à la spécificité du Seine qui est vraiment fournisseur de données pour les Zniefs ou pour d'autres dispositifs. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. Du coup, on va changer de territoire et on va également changer d'utilisation. On va parler plus de données. Donc on va parler de la région PACA. Donc bienvenue à Sonia Richaud qui est donc en charge du secrétariat des Zniefs au Conservatoire d'espace naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est également chargée de mission entomologie. Merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, on va changer un petit peu de sujet et on va essayer de parler de... Toutes ces Zniefs, on en parle depuis ce matin et en fait, comment on les met à jour ? Comment est-ce que ça se passe sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on met en oeuvre pour finalement les maintenir à jour ? Alors, il faut savoir que... Je pense que vous savez, puisque vous êtes un public qui connaît, vous connaissez les Zniefs, il y a une... Toutes les Zniefs, elles sont analysées par le MNHN et puis on y contrôle en fait que la majorité des données, donc 30% des données d'espèces déterminantes, sont des données qui sont actualisées. Donc, dans un pas de temps qui diffère en fonction des groupes qui sont étudiés. Et donc, chaque année, un certain nombre de Zniefs que l'on propose, nous reviennent, enfin, qu'on propose à l'analyse, nous reviennent en étant invalides. C'est-à-dire qu'elles ne passent plus les contrôles parce que souvent, dans la majeure partie des cas, c'est parce que les données sont trop anciennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous, en fait, on reçoit cette liste de Zniefs qui sont invalides et dans un premier temps, on va se tourner vers notre SINP régional qui, en PACA, s'appelle Silène et on va aller voir si sur ces Zniefs qui sont invalides, on a des données qui sont plus récentes. Alors, soit de nouvelles espèces déterminantes, soit d'espèces déterminantes déjà connues, mais pour lesquelles on aurait des dates plus actuelles. Dans le cas où, effectivement, on a des données qui sont suffisantes pour mettre à jour, pour actualiser cette Zniefs, pour la mettre à jour, on va analyser ces données. Alors, on ne prend pas de manière brute la base de données qu'on va injecter dans la base de données Zniefs. Il y a une analyse qui est faite. Derrière, on va s'assurer que, déjà, ces données, elles sont bien valides. Donc, on va remettre ces données dans un contexte pour s'assurer qu'elles soient valides, qu'elles soient possibles. Et puis, on va travailler aussi sur, notamment pour les listes d'oiseaux, pour essayer de savoir si, dans ce secteur-là, ces espèces qui sont citées, mais pour lesquelles on n'a pas forcément leur statut de reproduction, si elles sont des nicheuses potentielles, probables ou certaines, ou si ce ne sont que des oiseaux de passage, par exemple. On fait pareil pour les chiroptères aussi. Et ensuite, une fois qu'on a ces listes, on s'est à peu près assuré de leur validité, on va mettre à jour la liste des espèces que vous pouvez consulter ensuite sur les fiches du MNHL. Et on va aussi, et ça, c'est très important, mettre à jour les commentaires, puisque c'est une partie importante, puisqu'on va essayer de décrire les cortèges d'espèces et les relier à des habitats et essayer de donner un maximum d'informations sur ces espèces et ces habitats qu'on trouve. Et on fait aussi une description de la SNEF. Alors ça, c'est du coup une valorisation directe des données qui sont présentes dans la base de données régionale. Et puis, il y a le cas où, dans cette SNEF, les données qui sont présentes dans la base, elles ne sont pas suffisantes. Soit il n'y en a pas du tout, soit on n'a effectivement que des données anciennes. Et là, du coup, on n'a pas d'autre choix que d'aller sur le terrain. Et donc, ça va être une phase très importante qui va mobiliser beaucoup de monde et beaucoup de temps. On va le voir juste après. Et du coup, c'est une phase aussi qui est un petit peu complexe à organiser, mais qui est très intéressante, puisque beaucoup de SNEF ont été décrites il y a longtemps. Certaines d'entre elles ont 40 ans. Et ça permet d'aller vraiment concrètement sur le terrain, vérifier les informations qui décrivent la SNEF. Et puis, évidemment, quand on a fait notre terrain, toutes ces données qu'on va récolter, elles vont retourner dans le SINP régional qui lui-même alimente le SINP au niveau national. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait exactement comme si on avait utilisé que les données de la base de données. On met à jour les listes d'espèces et les commentaires. Et là, du coup, on peut même apporter une touche un petit peu plus de terrain, puisqu'on est allé sur le terrain et la description est souvent plus précise. Alors, comment ça marche ? Du coup, on va cibler en priorité les espèces qui sont déterminantes et en PACA, les espèces qui sont maintenant autres espèces en jeu. On les appelle depuis longtemps chez nous les espèces remarquables, qui ne sont pas suffisantes pour décrire une SNEF, mais qui, par contre, servent à mieux décrire le cortège d'espèces présents. Donc, on cible les déterminantes. Ça, ça veut dire que dans un premier temps, on a analysé en fonction de la localisation de la SNEF une liste d'espèces potentielles, donc en fonction de la localisation et des habitats qui sont présents. Donc ça, c'est un travail qu'on fait en amont. Ça, ça nous permet de cibler nos périodes de passage. En fonction de ce qu'on va rechercher, on va avoir des périodes de passage qui sont différentes. Le nombre de passages qu'il va falloir faire, ça, c'est aussi en fonction de la taille de la SNEF, de ce qu'on cherche, mais aussi de la taille. Il y a des espèces qu'on va chercher au printemps, d'autres en été, d'autres en automne. On va cibler les habitats. Il est évident que sur une SNEF de type 2 qui prend un massif montagneux complet, il va falloir essayer de cibler certains secteurs, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué d'aller partout. Les méthodes de recherche, en fonction des groupes qu'on va chercher, les méthodes vont être différentes. Soit on va faire des passages d'hiernes avec des observations, on va dire un peu recherchées, mais par exemple en entomologie avec un filet ou juste l'observation des papillons. Ça peut être l'organisation de passages très tôt pour les oiseaux en période de reproduction. Ça peut être des chasses à la lampe, organisées de nuit, si on cible d'autres groupes comme les papillons de nuit. Du tamisage, du tamisage de litière, par exemple, pour la malécologie. Il y a tout un tas de méthodes différentes à déployer en fonction des groupes qu'on cible. Et puis, quelles sont les informations qu'il va falloir noter, les informations importantes, et c'est vrai pour les chiroptères, par exemple, et pour les oiseaux. L'information qui nous intéresse, nous, quand on actualise la SNEF, ce n'est pas simplement on a vu passer un oiseau, c'est l'oiseau. Comment est-ce qu'il utilise cette SNEF ? Puisque c'est une donnée qui va être importante. Et puis, bien sûr, puisqu'on y est, on note tout ce qu'on voit. On ne note pas, évidemment, que ce qu'on cible. On va aussi en profiter pour noter toutes les espèces que l'on sait reconnaître au passage. L'avantage de tout ça, c'est que, bien souvent, quand une SNEF ne peut pas être actualisée en consultant uniquement la base de données, c'est que c'est un secteur qui est difficile d'accès et du coup, personne n'y va, donc c'est trop loin. Ou alors, il faut des autorisations spéciales pour se rendre, pour emprunter une piste, par exemple, il faut des autorisations que les gens ne prennent pas forcément le temps de demander. Ou c'est en terrain militaire, par exemple, et là, du coup, il faut organiser des journées de prospection particulières. Donc, souvent, ça nous permet de nous rendre sur le terrain, sur des territoires qui sont peu prospectés et donc d'aller chercher de la donnée là où il n'y en a pas. C'est un inventaire aussi qui est très utile puisqu'il cible de manière prioritaire les espèces les plus rares de la région, puisqu'on cible en premier les espèces déterminantes. Et puis, évidemment, on utilise aussi ce super inventaire pour participer à l'amélioration des connaissances d'une manière plus générale. Et il y a une partie qui est intéressante et qui nous tient à cœur en région PACA, c'est que quand on va sur le terrain en amont, quand on a sélectionné les nièves sur lesquelles on va faire des prospections, on va essayer de faire un lien avec les acteurs du territoire. Si on va dans un parc naturel régional, on va les prévenir. Si on est en ferrée domaniale, on prévient l'ONF, on les invite sur le terrain. Si on est en zone nature à 2000, on prévient l'animateur, on l'invite sur le terrain. Et on fait pareil pour un petit peu tous les acteurs qui sont concernés par ces nièves. De cette manière, on les implique et puis, surtout, ils ont probablement des informations qui ne sont pas en base de données. Ils peuvent avoir des rapports, par exemple, et ils ont des informations à nous transmettre aussi. Et si on ne va pas les voir, d'abord, c'est vexant pour eux et puis, on passe à côté finalement de ces informations. Donc, il faut savoir qu'à l'issue d'une année de prospection, on rédige un rapport de synthèse et ce rapport de synthèse, il est envoyé à tous les acteurs qui sont concernés par une OSNIA qui a été visitée. Alors, tout ça, ça s'inscrit, donc, on a un programme qui sert à rendre accessible de la donnée actualisée, qui sert une stratégie plus globale, nationale, une stratégie d'inventaire, une stratégie d'évaluation. On se rend sur le terrain pour faire des inventaires et c'est ce qui fait que le programme SNIEF, du coup, il va être à la fois un puits de données, donc, on va produire de la donnée dans un cadre d'acquisition particulier, mais c'est également une source pour les autres et puis, pour nous-mêmes, finalement, ça fait que ce sont des données qui tournent et qui sont réutilisées un petit peu par tout le monde. Et justement, je vais donner rapidement quatre exemples de réutilisation de ces données qui sont produites dans le cadre des SNIEF, avec, par exemple, une réutilisation dans le cadre d'Atlas de biodiversité communale. Donc, souvent, quand on fait des ABC, on va nous demander la liste et la répartition des espèces dites d'intérêt patrimonial ou à enjeu ça dépend des termes qu'on utilise et du coup, les espèces déterminantes et remarquables, elles font partie de ces espèces qui sont ciblées et utilisées pour produire, par exemple, ce genre de maillage. On va l'utiliser aussi dans un cadre un petit peu plus large cette fois-ci, ici, au niveau régional, donc, dans des stratégies de biodiversité vertementale qui sont des stratégies, par exemple, d'acquisition de la connaissance, identifier les secteurs en lacunes de connaissances, par exemple. Donc, là, pour le coup, les ZNIEF sont un outil très intéressant puisque, comme on disait juste avant, ça permet d'aller dans des territoires qui sont peu explorés, donc de combler finalement des mailles. Et puis, elles sont utilisées quand on fait des cartes d'état des lieux de la connaissance phonistique au niveau de la région. On en a un petit peu parlé, ça a été évoqué en tout cas, ce matin, je crois, il y a les stratégies à protéger et, évidemment, l'alimentation va aussi de manière régulière en données d'espèces sensibles à enjeu, donc, les espèces déterminantes ou remarquables, vont aussi permettre de faire des analyses territoriales qui permettent de ressortir à l'échelle de la région, ici, quels sont les territoires qui concentrent un maximum d'enjeux. Là, on voit qu'on n'utilise pas que les espèces protégées, justement, l'outil Znief et leur référentiel d'espèces déterminantes et remarquables est très important pour, justement, prendre en compte d'une manière plus globale d'autres espèces à enjeu. et je suis allée très vite, en fait. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet de la utilisation des données, je t'en prie, Dominique. une question sur les acteurs, qui est-ce qui réalise les inventaires ? Et la question, est-ce que c'est plutôt des professionnels ou est-ce que vous faites aussi appel à tous les réseaux de bénévoles qu'on peut mobiliser sur les Znief ? Alors, la consultation même de la base de données régionale, elle mobilise les données qui sont produites par l'ensemble des naturalistes sur le territoire. donc déjà, on mobilise de la donnée, alors ça fonctionne très très bien en région PACA, et du coup, on a énormément de données qui remontent et qui sont centralisées dans Zilène et qui sont pour une très grande partie des données de bénévoles qui font partie d'associations diverses et variées. Alors, c'est pas que ça, les données, mais en tout cas, on les utilise. Après, on ne fait pas forcément d'appel à un réseau bénévole en particulier quand on se rend sur le terrain, c'est surtout pour des problèmes d'organisation, sachant qu'on peut bouger, c'est très difficile de bloquer des dates en fait, pour organiser des inventaires comme ça, souvent on se déplace sur plusieurs jours, c'est loin, le territoire est grand, en fonction de la météo, ça peut bouger, donc en tout cas, une fois sur le terrain, on ne mobilise pas forcément les bénévoles, ils peuvent être au courant, on peut leur dire, et à ce moment-là, ils y vont tout seuls et ils nous remettent les données par la suite, mais en tout cas, la première façon de mobiliser ces données-là de bénévoles, c'est l'utilisation de silène en fait, tout simplement. Bonjour, moi je suis Elisa Couric du conservatoire botanique du bassin parisien, où je travaille en partie justement sur les énergies d'Île-de-France, et on commence tout juste les travaux de prospection pour des énergies qui sont plus anciennes, et donc vous avez pas mal parlé de la prospection faune, je voulais savoir si vous arrivez à faire de la prospection flore en même temps, et si oui, est-ce que c'est en même temps ou pas, comment vous organisez, etc. Et au niveau des moyens, quels sont les moyens humains que vous avez, et chaque année, en moyenne, combien de ZNF vous pouvez faire si vous avez une réponse là-dessus ? On va peut-être en faire rêver certains là, du coup, mais tant mieux, il faut donner envie. Effectivement, on travaille avec deux CBN, nous de notre côté, en étroite collaboration avec le CBN alpin et le CBN méditerranéen qui se partagent la région PACA. On travaille dans la sélection des ZNF, on travaille ensemble, on en sélectionne entre 15 et 20, chaque année, autour d'une quinzaine, on va dire, et l'équipe, c'est une équipe de botanistes, donc des deux CBN, et ensuite, l'équipe, principalement, là pour le coup, l'équipe du SEN et qui vont mobiliser ornithologues, herpétologues, malacologues, coléoptéristes, lépidoptéristes, voilà, on peut être jusqu'à 18 à travailler sur les prospections. Donc ça demande beaucoup de moyens. Merci. Oui, bonjour, donc Florent Clé de l'Adréal Normandie. Donc il y a une partie de la question posée juste à l'instant à laquelle vous n'avez pas répondu, à savoir à peu près l'ordre de grandeur de ZNF à actualiser par an par rapport à l'ensemble des ZNF de la région. Parce que du coup, 18 personnes, parfois sur le terrain, effectivement, ça a un coût. Pour l'exemple de la Normandie, par exemple, on sait que d'ici à 2025, on a plus de 1000 ZNF à actualiser si on ne veut pas les voir sortir de l'inventaire ou être considérés comme invalides. Donc évidemment, et on n'a pas les moyens d'envoyer 18 personnes sur le terrain par ZNF. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxième point, c'est par rapport à la place de la biodiversité communale. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure dans le cadre de la table ronde sur la planif. Parce que c'est un outil qui est quand même particulièrement intéressant qui permet aux citoyens, aux élus de s'approprier un peu la... Enfin, de s'approprier en tout cas de prendre connaissance de la richesse de la biodiversité de leur territoire. Et c'est un outil intéressant, je pense, en termes de planification. Et à titre d'exemple, nous, en Normandie, où on a du mal à actualiser nos ZNF, là, on a le cas d'une commune qui, dans le cadre de son atlas de la biodiversité communale, nous fait remonter de la donnée et va potentiellement nous proposer une ZNF. Voilà. C'est juste un petit témoignage. C'est bien parce que là, on voit bien que tous les programmes, ils s'auto-alimentent en fait, et que finalement, les ZNF, c'est un petit peu le relais de toutes ces informations-là. Et ça récolte à la fois beaucoup d'informations et ça en transmet aussi beaucoup. Pour la partie actualisation par an, alors nous, on en a du coup beaucoup moins, mais parce qu'on a sans doute beaucoup moins de ZNF, on en a environ 900 en tout que en terrestre puisqu'on en a 100 qui sont marines aussi. 100 en ZNF marine et un petit peu moins de 900 en ZNF terrestre. On en a actuellement 255 qui ne passent pas les contrôles. Mais en fait, il faut savoir que la majorité, elles sont actualisables uniquement si on consulte la base de données. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une extraction de toutes les données qu'on a en notre possession. On va les superposer aux ZNF qui sont invalides et on va cibler pour le terrain les ZNF pour lesquels on n'a pas du tout de données en faune ou en flore. Et là, on en sort une quinzaine par an. Et le reste, en fait, on peut l'actualiser. Mais après, il faut l'étaler dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on va avoir... Là, on a sorti une liste d'une trentaine de ZNF où il faut aller sur le terrain soit pour la faune, soit pour la flore ou soit pour les deux parce qu'on n'a pas du tout d'informations et on n'est pas obligé de les faire tout de suite dans l'année. Une ZNF invalide, elle est toujours consultable. Ce n'est pas parce qu'elle est invalide qu'on ne peut plus la consulter et qu'elle n'existe plus. Donc, en fait, il faut juste comprendre qu'elle est invalide, soit on a le temps quand même de la mettre à jour. Et il n'y a que si on va sur le terrain et qu'on se rend compte que soit elle est fortement dégradée, bon, ça arrive, elle est fortement dégradée, on trouve, malgré toutes nos recherches, on ne trouve pas d'espèces déterminantes ou d'habitats déterminants. Et à ce moment-là, seulement une ZNF invalide peut être proposée à la désinscription. Mais sinon, elle reste quand même dans l'inventaire des ZNF. Elle ne disparaît pas parce qu'elle est invalide. Donc, ça laisse du temps quand même pour planifier tout ça. Je n'ai pas dit de bêtises. Je n'ai pas dit de bêtises. On va prendre les deux dernières questions effectivement de ce côté-là. Oui. Donc, Jean-Marc Salle de l'Adréal Auvergne-en-Alpes. Donc, tu dis que la première étape de croiser avec Silène, c'est uniquement pour les ZNF invalides. Est-ce que vous avez un travail de le faire sur l'ensemble des ZNF puisque c'est une requête automatisable en fait, pour éviter justement qu'elles atteignent le statut invalide ? Alors, c'est automatisable, oui et non. Parce que je sais qu'il y a des régions, il me semble, en tout cas, qui le font de manière automatisée. La partie automatisable, en fait, on ne peut pas se passer de la partie expertise derrière. On peut, de manière automatique, dire, cette ZNF, elle a 10 nouvelles données à mettre à jour, mais on ne peut pas se passer de l'expertise d'abord parce que les données qu'on va utiliser, il y en a certaines, l'échelle de précision n'est pas la bonne. elles ne sont pas forcément valides, enfin, elles n'ont pas forcément été vérifiées. Il faut quand même vérifier que dans ce contexte-là, cette donnée, elle est effectivement valide. Donc nous, on contrôle, on recontrôle quand même la validité de la donnée. Le statut des oiseaux, il est difficile à faire sortir de manière automatique, voire impossible. L'actualisation des commentaires, on ne peut pas le faire de manière automatique non plus. On est obligé de retranscrire tout à la main. Donc, c'est automatisable, oui et non. Ce qui est automatisable, c'est de sortir les NIEF qui vont être invalides dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça on peut le faire. Mais automatiser vraiment en rendant, ça, ça voudrait dire qu'on bascule notre base de données Silen directement dans la base de données MNHN pour les NIEF sans expertise. Ça pourrait être une procédure allégée qui vise à confirmer les espèces déterminantes avec des observations plus récentes que celles qui sont dans la fiche aux NIEF sans forcément remettre à jour les commentaires. Là encore, on se rend compte qu'on a des données où on ne sait pas d'où elles sortent. Les NIEF, elles ont été décrites il y a pour certaines 40 ans et dedans, il n'y avait pas la précision qu'on a aujourd'hui. En fait, ils regardaient la SNIEF sur le territoire, ils disaient bon, on est à tel habitat, on a tel endroit, bon, cette espèce-là qui est déterminante, ce coléoptère-là, il est fortement potentiel, on va le mettre dedans. Et en fait, le problème, c'est que cette donnée-là où ils ont dit qu'elle est potentielle, mais on ne sait pas d'où ça sort, ils ont probablement estimé que oui, elle est potentielle et ils l'ont mise là, c'est une donnée qui est remontée au MNHN et aujourd'hui, cette donnée, elle nous redescend à nous comme étant une donnée valide, existante, parce que pointée dans une SNIEF. Et nous, notre travail, c'est de dire ben non, en fait, on s'est rendu sur le terrain et les habitats, ça ne correspond pas du tout, cette espèce-là, on l'enlève de la SNIEF. Et ça permet ça aussi, c'est de revérifier des listes qui ont été établies parfois il y a longtemps sans avoir forcément des données précises. Donc, une dernière question, Olivier. Oui, donc Olivier Marchal, PMR de Chevreuse. J'ai une question juste pour l'Île-de-France, en fait, ce que nous travaillons avec nos SNIEF qui ont 10 ans, 15 ans, mais il y a un secrétariat scientifique des SNIEF qui alerte. Enfin, comment ça se passe ? Qui dit, en fait, la SNIEF est invalide ? Parce que j'ai cru comprendre que tu disais que c'est que vous soumettiez des SNIEF, donc c'est au créateur, en gros, l'utilisateur, de demander ou c'est les services DRIAL qui font cette information, en fait, je ne sais pas si vous. Du coup, c'est la structure qui assure le secrétariat des SNIEF qui renvoie chaque SNIEF au MNHN, chaque année, on peut le faire chaque année, et c'est le MNHN qui, ensuite, fait tourner la moulinette pour savoir si c'est valide ou pas. Mais c'est le secrétariat des SNIEF qui envoie la liste. C'est clair ? C'est pas clair ? Donc, en fait, qui est le secrétariat des SNIEF ? Alors, le coordinateur, ce sont les DRIAL, mais le secrétariat des SNIEF, ce n'est pas toujours le conservatoire des espaces naturels. Ça peut être une autre structure. Alors, pour l'Île-de-France, la réponse est invalide. En Île-de-France, on n'avait pas jusqu'à peu de secrétariat de SNIEF. On est en train qu'on a fait le travail d'identification des SNIEF qui risquaient de ne plus être à jour à l'échéance 2025 ou 2027 en masse sur l'ensemble du jeu de données SNIEF, c'est-à-dire un peu plus de 800 SNIEF. Et on utilise exactement la même procédure que vous, mais sur l'ensemble du jeu de données, à savoir que le premier travail qu'on a fait sur les SNIEF, c'était de faire des extractions de notre SINP régionale. Mais une fois qu'on a croisé les espèces du SINP avec les périmètres SNIEF, il y a une très lourde phase d'expertise parce qu'on a un jeu de données très important et les espèces, c'est comme vous avez dit, ce n'est pas parce qu'on a un oiseau qui passe en volant qu'il est déterminant. Donc il y a un très gros travail qui a été fait pour valider les données qu'on pouvait injecter dans les SNIEF. Et une fois que les données sont injectées dans les SNIEF, ça a été fait en lien avec l'UMS, ils vont ensuite identifier les SNIEF qui sont suffisamment rafraîchies, deux seules qui ne sont pas suffisamment rafraîchies au regard de l'objectif des 30% d'espèces qui doivent être déterminantes et avoir moins de 12 ans. Et une fois qu'on a fait ce travail-là d'identification des SNIEF qui ne sont pas suffisamment rafraîchies, il faut identifier quels sont les taxons à rechercher et puis organiser effectivement les prospections de terrain et là, c'est un très gros travail organisationnel à mettre en place et qu'on va lancer très prochainement. Vous allez être mis au courant dans l'année. Je voudrais juste préciser que ce travail-là, en fait, il ne serait pas possible sans la confiance de notre DREAL, coordinatrice, et sans l'appui également financier de la région Sud qui participe un peu financièrement, justement, à ce que tout ça puisse fonctionner dans la région. Merci beaucoup, Sonia. du coup, il y a une dernière intervention, donc je remercie Sonia, donc un autre territoire, donc on descend, on était à Annecy, un peu plus froid, au Sud PACA, un peu plus chaud maintenant, sur les Znieves, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Je remercie Nicolas Moulin qui est entomologiste et attaché honoraire au Muséum national d'histoire naturelle, donc il va nous parler de Znieves ultramarines et d'inventaire entomologique. Ok, donc effectivement, on va se tropicaliser un peu, vous pouvez mettre votre crêpe solaire, mais vous pouvez mettre vos chaussures de randonnée et vos fils à papillons. Alors, donc effectivement, je suis entomologiste et en Outre-mer, donc là, le sujet, ça va être la Martinique. Les Znieves ont été créés il n'y a pas si longtemps que ça et le début des inventaires date des années 90. Donc, le début de l'inventaire permanent et en fait, ça s'est basé basiquement sur la botanique, sur des prospections de terrain, mais surtout sur des témoignages reconnus. Donc, les détourages ont été faits parfois sur un massif forestier avec des connaissances sur quelques essences d'arbres remarquables. Voilà, donc, en Martinique, on a 61 Znieves terrestres et 6 Znieves marines et vous pouvez retrouver sur le site de la déale Martinique et en fait, vous voyez que les fiches datent de 2011 donc, elles ont 11 ans et pour connaître précisément si elles sont type 1, type 2, il faudra aller sur le site de l'INPN où ça sera plus détaillé. Donc, du coup, en Martinique, la déale s'est mis dans la tête de revoir leurs Znieves, donc les 61 terrestres en priorité et d'aller voir les insectes. toute la journée, surtout cet après-midi, on voit qu'on va dans les Znieves parce qu'il y a des espèces patrimoniales, parce qu'il y a des espèces déterminantes mais en fait, en Martinique, on n'en avait aucune idée à cette époque-là. Pas de liste rouge, pas d'espèces déterminantes de Znieves, trois espèces protégées par île parce qu'elles sont très grosses et qu'elles attirent l'œil des collectionneurs mais sinon, rien. Du coup, pendant 11 ans, la déale a vendu chaque année par appel d'offres des inventaires sur ces Znieves et donc en fait, moi je suis indépendant mais j'étais rattaché à une association qui œuvre beaucoup sur la Guyane et sur les Antilles plus une association locale qui s'appelle Martinique Enthomologie qui a répondu à ces offres et donc on est parti faire ces inventaires à peu près à raison de 4 à 6 Znieves par an. On en est ressorti de là avec des milliers de données. C'est assez incroyable. D'ailleurs, on doit faire un data paper là-dessus sur 11 ans d'inventaires dans les Znieves et on n'a pas commencé encore. Du coup, là j'ai pris sporadiquement quelques événements qui ont lieu suite à ces inventaires sur les Znieves. Dans un premier temps, on va voir les espèces nouvelles pour la science et les espèces nouvelles pour la Martinique parce qu'en fait, d'aller faire des gros inventaires comme ça sur des îles, on a le phénomène insulaire et donc très rapidement on peut ressortir des espèces nouvelles pour la science. C'est quand même beaucoup moins prospecté et de façon plus récente que l'Hexagone. Après, je pourrais vous montrer des exemples sur des répartitions d'espèces ou de groupes d'espèces. Donc, d'inventorier en fait l'entomophone sur 61 Znieves terrestres, ça permet d'accumuler énormément de données et donc de pouvoir faire des articles scientifiques sur des espèces, comprendre un peu mieux leur écologie. ce qui a entraîné en point 3 des listes rouges. Donc, l'UICN est arrivé sur les deux îles à Martinique et à Guadeloupe et donc s'est engagé à monter des listes rouges. Donc, ça c'est vraiment très bien et en fait elles se sont basées sur l'expertise des acteurs qui venaient faire ces inventaires sur les Znieves et donc les données qu'on avait accumulées depuis des années. et puis en point 4 et bien moi je profite personnellement de ces inventaires pour démarrer une bibliothèque de référence de séquence ADN sur les papillons de jour et papillons de nuit Martinique et Guadeloupe et donc le fait d'avoir prospecté sur 61 Znieves terrestres pendant 11 ans ça nous a permis d'avoir un très très grand nombre de papillons qui permettent ce début de bibliothèque de référence. Alors pour aller sur le terrain aux Antilles et bien on n'y va pas de main morte parce que comme on ne connait rien et qu'on ne va pas y aller tous les 4 matins on déballe tout le matos qu'on a et donc ça va de la tente malaise au piège lumineux classique que la plupart connaissent avec une attraction lumineuse avec des pièges de bol coloré de différentes couleurs du trouble dès qu'on a une zone humide que ça soit cours d'eau ou stagnante de la prospection en canopée avec des arboristes grimpeurs qui peuvent nous accompagner énormément de pièges d'interception qui sont aussi utilisés en métropole de la collecte de bois mort pour l'émergence donc en fait comme on a des personnes locales qui sont entomologistes on peut leur confier par exemple des caisses de bois mort pour qu'ils observent les insectes qui émergent de ces caisses sur toute une année donc entre deux sessions de znieff ils ramassent des coloptères liés au bois mort pour la plupart saproxiliques qu'on n'aurait pas vus en allant deux à trois semaines sur le terrain deux fois par an pour ces znieff et des identifications qui sont faites avec des moyens informatiques là on voit avec une tablette et des papillons de nuit et on saisit tout sur Cardops directement sur le terrain donc il y a un site internet qui est comptoir biodiversité outre-mer et on peut voir les quantités d'espèces nouvelles qui ont lieu en outre-mer là depuis donc là c'est statique sur les trois dernières années donc c'est considérable et donc des espèces nouvelles pour la science il y en a très régulièrement par exemple là ce pepsis qui est un prédateur d'araignées et entre autres de migales en martinique et complètement endémique Antipus iniculus et a été décrite en 2016 et les données pour moitié du papier ce sont des données qu'on a collectées sur les znieff je continue avec des espèces nouvelles pour la science les coloptères qui sont le plus grand ordre et là c'est pareil on va sur une znieff on pose des assiettes jaunes on ressort les échantillons qu'on ne traite pas soi-même sinon je ne m'en sortirai jamais en fait on a un réseau d'acteurs entomologistes qui est partout dans le monde et donc quand on revient on traite tout on fait la paratoxonomie qui descend jusqu'à la famille voir le genre et on transmet ces données et donc là on a transmis un petit cantaride qui était issu d'une assiette jaune sur les znieff et c'était nouveau ça continue avec les les sérambicidés les longicornes qui sortent des boîtes à émergence c'est nouveau voilà là il y en a encore à décrire donc ça n'arrête pas et ça n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu les inventaires sur les znieff encore du colopter là c'est la montagne du Vauclin la photo sur la droite et là c'est la seule cétouane par exemple qui vit sur la Martinique donc qui est qui est endémique voilà donc ça c'est toujours pareil grâce aux znieff puisque la montagne du Vauclin est une znieff c'est un îlot de verdure au milieu des zones très agricoles du centre-sud de la Martinique alors parfois les znieff je n'ai pas à citer mais par exemple là la photo c'est le morne Chaponnègre vous voyez un peu le relief elles peuvent être gigantesques il y a un autre morne plus loin dans les pitons qui fait 1600 hectares donc effectivement quand on part sur le terrain trois semaines on n'a pas le temps de faire les 1600 hectares et de toute façon pour la plupart du temps c'est inaccessible mais par exemple sur ce morne là en fait et le reste des pitons au nord de la Martinique c'est très très peu prospecté donc à cause des reliefs et ils étaient persuadés d'avoir une seule espèce de cigales sur l'île mais en fait c'est parce qu'ils allaient jamais dans ces pitons et dans ces zones reculées ou très escarpées et en fait dès qu'on a commencé à faire l'inventaire sur ces zniefs qui sont situés dans les pitons et bien on a découvert une deuxième espèce de cigales pour la Martinique alors là c'est plus dans les espèces nouvelles pour la science mais c'est de belles découvertes pour la Martinique voire pour les Antilles là c'est très récent c'est l'année dernière un sphinx en fait qui était inconnu de la Martinique qui arrivait un soir de chasse alors effectivement on ne peut pas prouver son autochtonie on ne peut pas dire s'il est indigène on n'a pas trouvé la chenille on ne sait pas mais pour l'instant au moins on peut faire une donnée supplémentaire sur l'île et à droite c'est très frais et en fait c'est un ordre nouveau pour les Antilles donc en 2018 c'est Chloronia anti-Annezi c'est un mégaloptère et en fait depuis des années on faisait des infantères sur les zniefs dans les pitons et cet insecte on ne l'avait jamais vu et en fait c'est à force de venir pour ces sites qu'on a découvert cet insecte et on l'a vu une seule fois et on ne l'a revu qu'une autre fois en 2021 et il a été découvert une seule fois en avril dernier en Guadeloupe voilà c'est assez incroyable parce que c'est quand même un insecte qui a été décrit de la Dominique sur des séries de trentaines de spécimens il y a 52 ans et là en Martinique Guadeloupe et bien on en trouve un donc je ne dirais pas que le chlordécone il est pour quelque chose mais la larve est aquatique en eau douce après on fait l'interprétation qu'on veut après plus petit beaucoup plus petit beaucoup plus discret et pareil trouvés sur des snieff vous connaissez les fourmis champignonistes alors il y a une très très grosse un chromiermex qui est d'ailleurs triple qui est l'espèce exotique envahissante en Guadeloupe qui heureusement n'est pas encore en Martinique qui vient du continent et bien en fait il y a une deuxième espèce de fourmi champignoniste qui fait 3 mm à la Martinique et on l'a trouvée sur une seule snieff en allant farfouiller au fin fond d'un sous-bois voilà toujours pareil s'il n'y avait pas eu ces inventaires sur les snieff on n'aurait pas su qu'il y ait une deuxième espèce champignoniste en Martinique le deuxième point c'est que on peut améliorer la connaissance des espèces et du coup je rebondirai après sur mon point 3 sur la protection ou sur la patrimonialité des espèces et donc en fait j'ai une deuxième casquette où ma spécialité c'est la taxonomie des menthes et le fait d'utiliser les données de toutes les snieff de la Martinique m'a poussé à aller faire aussi tout le tour de la Guadeloupe et tout le tour des dépendances de la Guadeloupe et Saint-Martin et reprendre toutes les données de la Dominique et en fait grâce à ces données de snieff j'ai pu faire un papier qui remettait à jour toute la cartographie des espèces des antilles de menthe des petites antilles voilà donc tous les points qu'on voit là sur la carte de Martinique en fait pour la plupart ce sont des snieffs donc effectivement l'espèce est potentiellement présente ailleurs que dans les snieffs sur la Martinique donc ça on avait de la science participative et beaucoup de participations d'amateurs éclairés qui ont rajouté des points mais voilà sans les inventaires sur les snieffs on aurait eu moitié moins de points sur la carte donc comme je disais tout à l'heure en fait l'UICN a toqué à la porte à Odeal à Martinique Guadeloupe parce qu'on venait d'amasser des quantités de données et du coup on a pu mettre en place des listes rouges vraiment très poussées sur énormément d'espèces d'insectes alors on n'a pas fait toute l'entomophone on a fait tous les ordres dont on avait les meilleures connaissances il y a encore pas mal de choses à faire sur des petits ordres ou des ordres mal étudiés ou manquants d'experts c'est aussi ça parfois la lacune et on a réussi aussi à mettre des statuts de protection sur des espèces comme là le dynastès Redi qui est endémique de la Martinique et donc qui est quasi menacé et qui est protégé donc avant de passer au chapitre séquençage séquençage pardon maintenant qu'on a fait 11 ans d'inventaires sur les nièvres pour l'instant l'ADL ne refinance pas pour qu'on recommence les premières parce que ça fait 10 ans qu'on les a faites et que les données sont potentiellement obsolètes mais c'est pas que je veux retourner aux Antilles mais du coup en fait on s'est dit qu'il y avait énormément de zones naturelles qui n'étaient pas détourées et on leur a proposé en fait de venir donc là c'était en juin dernier sur deux sites qui sont sur les pieds de la pelée qui elle est en RBI et du coup sur ces deux sites qui n'étaient pas nièvres on a fait exactement les mêmes protocoles que ces 11 ans de nièvres même durée même période et en fait on a sorti énormément de ce qu'on appelle les bonnes bêtes donc des espèces patrimoniales des espèces protégées que maintenant elles avaient un statut donc on a invité aussi le CBN parce que maintenant il y a depuis quelques années ça fait pas longtemps il y a des botanistes CBN sur la Martigny qui sont qui sont en train de se démener pour mettre à jour les connaissances ou remettre à jour les connaissances en botanique sur la Martinique et donc ils ont découvert par exemple un petit palmier qui croyait sporadique sur l'île et bien en fin de compte sur un des boisements il y en avait partout à un moment ils ont compté les pieds puis ils se sont arrêtés ils ont dit non mais c'est n'importe quoi donc cette plante n'est pas sporadique sur l'île et donc en fait avec ça on va essayer de redétourer et donc de proposer à des halles de recréer des nouvelles zinèves terrestres le côté un peu un peu recherche c'est donc on profite de ces inventaires pour tout pour tout collecter et donc comme tout est saisi sur Cardops et tout distribué à des professionnels des experts là pour le coup moi j'ai utilisé les papillons de nuit donc pour créer une bibliothèque de référence donc on fait des prélèvements de pâtes sur le terrain on remplit des plaques avec des puits chaque patte tout est référencé il y a un site internet c'est Bold barcode of life donc dedans vous voyez il y a 348 séquences actuellement pour 475 spécimens prélevés et pour la plupart donc ce sont des spécimens qui viennent qui viennent des CNEF et voilà donc ça c'est la suite du séquençage chaque espèce a une fiche avec je ne vais pas rentrer trop trop là dedans mais avec un barcode index number le bin donc ça veut dire que c'est sa pièce d'identité c'est son barcode mais ça veut dire que si on doit refaire une actualisation des CNEF ou si on veut travailler sur nos échantillons qui n'ont pas eu d'identification à force de ces bibliothèques de référence de ce type là en fait on peut encore faciliter les inventaires sur des zones tropicales des CNEF des mises à jour et accélérer les identifications donc il y a aussi actuellement les coloptères qui sont énormément échantillonnés et qui rentrent dans une bibliothèque de référence voilà donc pour conclure les données obtenues lors d'inventaires anthropologiques dans les CNEF sont vraiment très importantes à tout point de vue ça permet la mise à jour de connaissances sur des zones d'intérêt écologique la création de nouvelles CNEF sur la base de données d'entomologie et de botanique de découvert de nouvelles espèces pour un territoire voire pour la science ou appréhender l'écologie et la répartition de taxons encore méconnues voilà si vous avez des questions j'ai un site internet mais vous pouvez aussi aller sur le site de la DL Martinique il y a en ligne tous les rapports que l'on produit chaque année suite à ces inventaires de terrain merci de votre attention et puis gardez l'oeil est-ce que vous avez quelques questions des commentaires des remarques ah si bien sûr Nathalie ah oui c'est mon micro vous avez parlé de l'opportunité que représentaient les nouvelles méthodes d'identification par l'ADN j'avais une question sur l'opportunité que pouvaient représenter notamment en Outre-mer les programmes de sciences participatives pour alimenter les inventaires notamment ZNIEF est-ce que c'est une perspective que vous avez que vous pensez plausible possible oui il y a deux points la science participative on s'en est servi moi particulièrement et un collègue en Guadeloupe pour faire des études de répartition d'espèces ou de groupes d'espèces ou quand l'UICN a commencé à faire liste rouge pour compléter les données faire un peu d'apport de connaissances pour ce qui est des ZNIEF la problématique par exemple c'est moi je suis métropolitain et je fais 6000 km à chaque fois pour aller faire ces inventaires et en fait il y a un sous-effectif flagrant d'entomologistes et de spécialistes sur les îles et ce qui nous oblige pas contre mon plaisir mais d'aller aux Antilles régulièrement pour aller faire du terrain parce qu'en fait il y a de très très bons spécialistes de là-bas mais ils vont être salariés d'une autre structure ou ils vont être retraités et du coup on peut penser à la science participative mais actuellement l'expertise sur place elle est pas assez élevée pour que on lui espasse je dirais des données comme ça sans une expertise plus poussée et ils ont pas le temps d'aller faire le terrain en fait oui une petite question du coup l'ADAL a lancé ça sur l'entomo tu disais que les ZNIEF avaient été basés à l'origine sur des données BOTA est-ce qu'ils ont l'intention de lancer ça sur d'autres groupes taxos pour compléter l'inventaire parce que voilà et deuxième point mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure donc j'ai déjà la réponse mais c'est pour passer l'information à tous le coût d'un inventaire en tomo sur la soixantaine de ZNIEF alors pour la première n'étant pas agent de l'ADAL c'est compliqué pour moi moi je suis juste un petit entomologiste donc mais effectivement il faudrait qu'ils fassent les chiros il faudrait qu'ils fassent les mammifères il faudrait revoir les oiseaux certains sites ont un peu d'ornitho mais pas pas tant que ça donc effectivement il y a plein de groupes taxonomiques qui pourraient être lancés dans exactement les mêmes ZNIEF après pour le coup c'est un peu cheap donc en fait nous on partait chaque année pour faire entre 4 et 6 ZNIEF en deux sessions il y avait un entomologiste indépendant qui partait au carême pour 2-3 semaines 3 semaines même communément et puis moi je repartais en saison humide entre septembre et novembre pour 2-3 semaines grosso modo c'était 25 000 voilà donc il fallait qu'on se partage 25 000 à 2 voire 3 parce que moi je ne vais pas sur le terrain tout seul donc soit je partais avec les grimpeurs soit je partais avec un collaborateur ou j'ai eu un stagiaire une année enfin voilà donc pas de terrain tout seul mais en fait donc moi je devais prendre l'avion logement voiture de location et de même pour mon collègue qui venait de plus près mais c'est tout aussi cher de Guyane donc oui oui voilà on sortait de là on avait dépensé l'argent de la déale mais effectivement nous on travaille en tant qu'indépendant c'était plus compliqué oui bonjour bonjour du Seine Occitanie c'est plus une question de méthode puisque là en fait j'ai bien compris que vous partiez de loin en termes de connaissances même en métropole on a des groupes taxos qui sont en déficit de connaissances manque d'experts ou données trop anciennes enfin connaissances trop anciennes et là la question de méthode c'est comment vous avez fait parce que nous en fait on est obligé entre guillemets dans la méthode de mettre en place des listes d'espèces déterminantes avant même de pouvoir inscrire des espèces dans un bourdeau tout bêtement donc là comment la déale a prévu en Martinique de rentrer des listes d'espèces déterminantes à partir des données que vous avez inventoriées au sein des SNIEF ou la liste d'espèces déterminantes se fait a posteriori en fait de vos inventaires oui c'est ça il n'y a rien avant les inventaires en fait avant avant le démarrage il n'y avait pas d'espèce il n'y avait pas de liste d'espèces déterminantes en fait après il y a quand même quelques groupes taxos qui étaient bien référencés un peu comme en métropole surtout deux les eau de nat et les ropalo les papillons de jour donc du coup déjà ces deux groupes taxos ils avaient il y avait déjà un cadre avec au moins chacun d'un livre chacun qui nous permettait d'ailleurs de commencer à faire le terrain après sur les premières années il y a les coléoptères qui ont beaucoup été étudiés et en fait ça s'est beaucoup basé sur des espèces qui vont avoir une exigence exigence écologique qui vont être peu fréquentes ou endémiques ça s'est basé là dessus et à force d'années on a pu rajouter des orthoptères et c'est vrai que le côté patrimonial il est parfois beaucoup lié à l'endémisme aussi parce qu'on est en milieu insulaire mais en fait la protection et j'en parlais tout à l'heure à la pause en fait aux Antilles la protection elle arrive après les inventaires avant il n'y avait rien à part des espèces remarquables comme le dynastère Hercule qui est chassé et collecté parce qu'il a une corne un millimètre plus longue que le précédent mais sinon donc lui il a été protégé très rapidement mais là les listes de protection sont en train d'être mises à jour parce que maintenant qu'on a fait des grosses bêtes remarquables on va faire ils se rendent compte qu'il y a des bêtes qui sont à faire dont on a très peu de données dont on commence à comprendre l'écologie la biologie merci beaucoup pour ton intervention je vous remercie je vous remercie toutes et tous pour votre participation donc les intervenants animateurs et vous bien entendu dans la salle donc voilà c'est la fin de cette journée il y a une demi-journée demain également mais si vous ne souhaitez pas revenir si vous êtes occupé par autre chose est-ce que vous pourriez juste laisser vos badges s'il vous plaît pour les récupérer en recyclage merci et du coup demain c'est 9h donc ouverture des portes un peu 10 minutes avant je suppose voilà donc rendez-vous demain pour les autres et sinon bonne soirée à tous pour les autres